Plusieurs écoles de la région de Sherbrooke doivent composer avec un nombre grandissant d'inscriptions. À l'école primaire Beaulieu, cela signifie transformer le local de musique en salle de classe. On va démanteler le local de musique pour qu'on puisse ouvrir une nouvelle classe ici. Donc, ça va nous permettre d'ouvrir une classe et de garder environ 25 élèves à l'école Beaulieu, plutôt que de les passer dans une autre école. Heureusement, cette mesure sera temporaire. Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a annoncé jeudi un investissement de 3 800 000 $ pour l'agrandissement des écoles Beaulieu et du Boisjoli. Cinq salles de classe seront ajoutées à chacune de ces écoles du secteur Roquefort. C'est un soulagement pour moi, c'est un soulagement aussi, je vous dirais, beaucoup pour les parents qui sont du quartier ici et qui attendaient cet agrandissement-là. À chaque année, il y a un plan quinquennal qui couvre l'ensemble du Québec et il y a des priorités qui sont accordées à des régions comme nous ici, Roquefort-Saint-Hélidoville, où il y a une croissance particulièrement importante du nombre d'élèves. Et donc, l'année passée, on a annoncé deux écoles. Cette année, il y en a encore deux et on peut s'attendre à ce que ça va continuer parce que les besoins continuent d'augmenter. Ça faisait maintenant trois ans, presque quatre ans, que les demandes étaient en chemin et qu'on attendait des réponses. Les réponses sont venues plus rapidement du côté de Notre-Dame-de-Liesse et du côté de la Maisonnée. Il faut comprendre qu'au nombre de demandes que le gouvernement reçoit chaque année, ils font des choix. Plusieurs écoles de la région manquent d'espace. La commission scolaire attend des réponses à ces demandes de financement. Dans la première portion des demandes, il ne nous reste présentement qu'à l'école d'Éran-leau, où nous n'avons pas eu de réponse. Nous venons juste de déposer au niveau du plan quinquennal la demande de l'agrandissement de l'école de Saint-Denis-de-Brompton. Les travaux aux écoles Beaulieu-du-Bois-Joli seront réalisés au printemps 2013 et devraient être terminés pour la rentrée à l'automne. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke.